Mais toi, tu vas faire quoi ? Comme activité ? Ouais. Comme chaque mercredi depuis la rentrée, Darren et Cindy rejoignent le centre social de leur quartier. Salut ! Coucou ! Coucou ! Le seul à fonctionner avec l'école municipale des sports. Salut ! Une formule qui ne peut être généralisée aux deux autres centres sociaux de la ville pour des questions d'effectifs, mais qui s'avère intéressant dans l'échange. L'avenir c'est ça en fait, c'est le mélange. Mais en ce moment, au lieu de tous se regrouper, je pense qu'on s'écarte. Chacun tire son côté. Alors que c'est le contraire. On devrait être tous ensemble, même en couleur, et tout est mélangé. C'est ce que vous voulez pour vos enfants. C'est ce que je veux aussi. L'avenir est là. On s'est aperçu que les familles établies dans les quartiers n'allaient pas forcément vers le Rossin ou les plateformes sportives extérieures. Alors l'idée, c'est de créer le réflexe. Les parents vont nous laisser les enfants sur le centre et nous, petit à petit, on va les amener aussi vers le centre pour les refaire partir en famille sur les activités, qu'elles soient ponctuelles ou qu'elles soient sur des licences annuelles. Ce vecteur-là est important. Vous faites la transition en fait entre le centre-ville et les quartiers. C'est exactement ça, mais on est aussi amené à recevoir des enfants du centre-ville et de la capa. Le mélange se fait aussi dans l'autre sens, in situ. Un kilomètre à pied, ça aide les souliers, même si on n'est pas à pied. L'esprit, c'est toujours de faire découvrir plusieurs disciplines sportives, sauf que cette pluralité s'avère séduisante et les enfants restent souvent plusieurs années dans la structure sans chercher à se tourner vers un club. Vous me faites un tour de terrain en trottinant. Près de 300 jeunes, entre 6 et 14 ans, tournent sur les structures à l'année, sachant qu'au mercredi viennent s'ajouter les vacances scolaires. Moi j'aime bien parce qu'on fait beaucoup de sport et c'est bien. Et toi ? C'est pareil et aussi on se rencontre et on a de plus d'amis. C'est important ça, d'avoir plus d'amis et d'aller voir ailleurs ? Oui, parce que parfois on se rencontre quand on sort quelque part. Bras devant, main derrière. Depuis 5 ans, l'école municipale des sports adapte ses tarifs en fonction du quotient familial, soit 25 euros l'année pour les plus bas revenus, contre 60 au plus haut. Pas une différence énorme, mais pourtant la représentation sociale a changé au profit des familles les plus modestes. On a vraiment progressé dans ce sens-là de cette mixité sociale qui représente chez nous à peu près 30% pour ces familles-là. Chose qu'on n'avait pas avant. Ça ne représentait que 10%. L'école municipale des sports, c'est plus de 323 000 euros de budget annuel comprenant le salaire des personnels titulaires et des vacataires. Depuis l'avènement du quotient familial, les finances sont alimentées. Depuis notre déclaration avec l'État et la Caisse d'assurance familiale, ça nous a permis à un certain moment d'avoir des subventions. Des subventions d'État qui nous permettent à un certain moment de faire évoluer les enfants sur d'autres plateformes. C'est-à-dire on leur fait faire de la plongée, de l'acrobranche, on les amène aussi au ski. Ça nous permet de proposer d'autres activités. C'est des fonds à hauteur de combien à peu près ? 30 000 euros à peu près à l'année qui sont quand même appréciables. Les bras bien tendus, la frite, bien tendu, miaou. Dans le grand bain du sport, les enfants se mélangent. Certains viennent d'un même quartier sans jamais s'être rencontrés avant d'arriver ici.